On roule en tandem aujourd'hui. L'avantage du tandem, c'est que les watts s'additionnent, mais le poids s'additionne. Ça va vite. En descendant, ça n'avance pas par tout en montant. C'est quoi la meilleure place pour déjeuner, c'est le reste, Camille? Moi, j'aime la farandole. Pourquoi? Pain illimité. Pause numéro 8. Quand tu es un gars, tu fais juste faire pipi sur le bord de la route, mais quand tu es avec Camille, il faut que tu trouves une place secrète, pas à vue. En arrière, il y a des boîtes aux lettres, qu'il n'y a pas de maison. Ça fait que c'est rien que ça qu'on pense en tandem, hein, Camille? Camille, question numéro 1. C'est quoi le plus gros des avantages de sortir avec un cycliste? Ha ha ha! Il mange tout à bas! OK, juste un, juste un. Le plus gros avantage! Ha ha! Il m'amène en tandem. Oui, sûrement. Ça, je suis calé. OK, Camille, question numéro 2. Si t'as 5 heures d'auto à faire, pis t'as un podcast à écouter. Hum! Ben, en ce moment, c'est crime junkie, je pense. Ha ha ha! C'est quoi? Je vais expliquer, c'est quoi? Un podcast de crime. En plus, j'aime pas tant ça, genre les émissions de crime, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas intéressant un podcast. Maintenant, à chaque fois qu'on s'en va, genre, à quelque part, pas rapport, qu'il y a moins qu'il y a, genre, quatre chars, qu'il y a moins, genre... C'est simple d'être ici. Ha ha ha! 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 Donc là, on est sur la côte Saint-Andre. La côte la plus difficile, le KOM la plus difficile dans l'Irantide. Plusieurs Grame-Lie-Hood. Record James Piccoli, 510 watts. Sur 4 minutes, 10. Pas plus Camille. On va essayer de la faire. En moins que 7 minutes. On a échappé nos bouteilles. Là, il y a des chars qui passent. À la date, on est hyper chanceux. Ha ha! La bouteille. Personne n'a coulé dessus. Ah oui, Camille! Last one! On va-tu être correct? Oh oui! Ha ha ha! Est-tu sonné ça? Est-tu correct? Oh yeah! Prescapé. Pause numéro 8. On vient de finir à Bonnac. On est à Saint-Andre-des-Lac. On est sur le bord du trailhead de la Lokun. Pour eux qui ne savent pas, c'est genre des anciennes trails de ski de fond. En ce moment, c'est plus des trails de raquettes. Mais c'est quand même cool parce que ça relie genre Saint-Andre-des-Lac. Jusqu'en haut du mont habitant. Puis, tu ne le pas, mais ça relie en vélo de montagne. Il faut juste être prudent. Non, non, pas là, il y a de l'herbe fraîchement plantée. OK. C'est bon. Merci. Bye. Good. Il arrive dans deux. Bon, on a dû s'arrêter parce qu'on a... Un plat. Un plat. Non, non, pas là, il y a de l'herbe fraîchement plantée. On a toutes amené ce qu'on avait de besoin. On a la place qui tient la pompe ici. Puis, il n'y a pas de pompe. Donc, la ride est courtée. Ça nous fait 45 kilomètres en 3 heures 31. 1000 mètres de nivelée quand même. Pas mal de buste. Mais oui, c'était très, très, très productif aujourd'hui. Ador, c'est quoi la plus belle sortie de vélo que tu as faite de ta vie? Sûrement, la route des Sequoias aux States, quand j'avais genre 13 ans. C'est genre une montée de genre, je ne sais pas, 2 heures 45. Puis, j'étais avec mon mountain bike. On est partis d'en bas. J'ai eu la brouillantité de dire que je voulais monter en vélo. Puis, on campait en haut. Puis, en haut, il faisait genre 5 degrés. Puis, je suis parti avec mon mountain bike. Après genre 45 minutes, ça ne portait plus. C'est le premier col de ma vie. Mais, les derniers, les derniers kilomètres étaient vraiment le fun. Je ne m'aurais pas mentionné un bon petit bout. Ador, si tu pouvais être un animal, quel animal serais-tu? Ah! Ah ouais! Qu'est-ce que c'est cette question-là? C'est n'importe quelle question! Je pense que je suis un humain, là. En vrai. Oh my God! Pire réponse que j'ai jamais. C'est juste, ok, deuxième, 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 deuxième. Au revoir!